En présence d'une chute de colis radioactifs avec déformation. Très rapidement, le site est bouclé. Gendarmes, pompiers attendent une équipe spécialisée contre les risques radioactifs. On ne rigole pas avec ce type d'incident, même quand celui-ci est fictif. Chaque année, en Vendée, une dizaine de plans communaux de sauvegarde de tous types sont mis à l'épreuve. Le but, préparer les équipes à des situations réelles, celles-ci, et aussi différentes les unes que les autres. Celui-ci est le troisième cette année, qui est conduit, il y en aura d'autres dans l'année, de façon à ce que ces plans ne restent pas à l'être mortes, mais que nous puissions vérifier leur validité, leur actualité et leur efficacité. Très vite sur place, les hommes s'équipent. Personne ici ne connaît le degré de risque radioactif. Il va donc falloir aller voir directement sur place. Comme on ne connaît pas la source et ce qu'elle débite, on est obligé de s'équiper pour notre protection personnelle. Ces exercices ont aussi un côté rassurant pour les populations vivant à proximité, de zones potentiellement dangereuses. Des démonstrations grande ampleur qui mettent en avant les équipes de secours du département. Ça montre à la population que les élus, l'association des maires, en lien avec la préfecture, on a mis en place des dispositifs. On a la chance en Vendée d'avoir un bon maillage au niveau de nos 10, le service d'incendier de secours. Un bon maillage, donc effectivement, il faut se servir de ça pour être au plus près des habitants et de leur faire comprendre qu'ils sont en toute sécurité malgré des incidents ou des accidents non prévus. Dans quelques mois, ce sera le pays de Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie qui sera mis à l'épreuve. Le plan hors sec sera déclenché sur toute la zone, sans plus de précision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !